Musique Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le gar-laban couronné de chèvres au temps des derniers chevriers. Gar-laban, c'est une énorme tour de roche bleue. Elle monte très haut dans le ciel de Provence. Ce n'est donc pas une montagne, mais ce n'est plus une colline. C'est gar-laban. Salut ! Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo sur le thème du cinéma. Et on vous emmène avec nous visiter les lieux de tournage du film La Gloire de mon Père. C'est sur l'enfance de Marcel Pagnol. C'est une activité à laquelle on s'adonne souvent en voyage. Ça nous amuse, ça nous permet d'aller parcourir des lieux où on ne serait pas allé. Des petits trucs insolites souvent, des lieux méconnus. Et ça nous permet aussi de rencontrer des gens qui ont participé au film ou qui ont vu les films se tourner. En tout cas, vu que c'est des gens souvent natifs de là-bas. Par exemple, vous verrez un peu plus tard, on a rencontré une petite dame native du village qui nous a raconté un petit peu des secrets de tournage. À Boston, on avait rencontré un monsieur qui vivait dans la rue, qui vivait dans la maison juste à côté de celle du héros qui est utilisé dans le film. Et il y avait le monsieur de la CIA dans New York. Ah oui, on avait rencontré un mec dans l'appartement de Léon. C'était une ancienne personne qui travaillait au FBI. Il nous avait sorti cette carte et tout. Ouais, il nous avait parlé un petit peu du tournage et tout ça. C'était rigolo. Oui, ou alors encore, on a rencontré un couple de boulangers sur la place du village où a été tourné le film de Marcel Pagnol. Et ils étaient trop sympas. On a parlé voyage, camping-car. Du coup, c'est le prétexte pour faire des rencontres et visiter des endroits et se balader. Et au-delà de ça, on adore le cinéma. Là, ce que vous voyez derrière nous, c'est le gare Laban. Et on va aller monter tout en haut pour apprécier un peu l'ambiance des montagnes de Pagnol et surtout l'ambiance du film qui se passe exactement dans ces montagnes. Et restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on vous dévoilera un projet en rapport avec un petit peu tout ce qu'on vient de vous dire là. En rapport avec le cinéma. Et donc tout de suite, on vous dévoile notre premier lieu de tournage qu'on a fait pendant ce petit périple. C'est parti ! Du coup, on se retrouve devant une des écoles de Marcel Pagnol. Ouais, l'école où il apprend à lire en fait dans le film. On voit les scènes avec son père. Sa mère, elle le dépose au marché et elle le dépose en fait dans la classe de son père. Exactement. Trois ans car mon père brûla les étapes. D'Aubagne, nous passâmes à Saint-Loup dans la banlieue de Marseille. C'est ici qu'on les voit partir aussi quand ils sont mutés à Marseille. Ils sortent d'ici en fait en calèche. Ah oui, c'est vrai. Et ils partent par là. C'est le village de la Treille. Oui, oui. Alors on n'est pas encore revenus. Là-haut, il faut pas que la dame descende et que nous nous poussions un peu. On est parti de l'école et là on vient juste d'arriver dans le village de Grandbois. C'est là où était tourné le film, le village qui est censé représenter le village de la Treille dans l'enfance de Marcel Pagnol. Ou la Treille. La Treille. Du coup, c'est là où ils ont filmé, c'est le village de vacances. Voilà, c'est là où on peut voir la petite fontaine par exemple, qui est assez emblématique de ce moment du film. Allez les enfants, rien ne remplace les vertus faites au pur, désaltérantes et gratuites. Et là on est dans le centre-ville et on est tout de suite sur plusieurs éléments importants du film. Donc la fontaine, là où... Pardon, j'allais dire la place où ils jouent à la pétanque. Voilà, exactement. Bravo ! Et il y a aussi l'arrivée du village qui est juste derrière nous. Ils arrivent par ici avec l'énorme chariote pleine de meubles. Ils vont se rafraîchir à la fontaine après cette longue marche. Exactement, ils vont à la fontaine et ils boivent de l'eau. Il y a la scène très connue où la mère de Marcel Pagnol, elle prend de l'eau. Fais-nous la scène quand on boit de l'eau. Je peux boire parce que c'est non potable, c'est à tous. Alors je vais faire semblant. Il faut imaginer que dans le film c'est mieux, il y a le soleil et tout. C'est ici aussi qu'il y a la scène où ils font la photo à la fin. Exactement là où je me trouve. Même le gros arbre qui est sur la place il existe toujours. Il a l'air d'être un peu mort, mais il est toujours là. Il fait un peu de nuit là, je suis pas sûr qu'on voit grand chose. On va lui crever les yeux. Il faut lui crever les yeux ! On a rencontré une dame qui nous a confié un petit secret sur ce tournage. Tu veux nous dire Marion ? C'est son mari qui a tiré le carreau qui fait gagner Joseph à la partie de boules au milieu de la place du village. Elle a dit qu'ils y ont passé toute la journée, au début c'était rigolo et avec le temps c'était un volon. Elle a dit que c'était trop sympa, ils faisaient tous les repas ensemble. Elle nous a raconté aussi qu'ils avaient retiré toutes les antennes de tout le monde pour que ça fasse un village de 1900. On vient de partir de Grandboise et on se dirige vers la maison qui a été utilisée. On appelle ça comment la maison ? C'est une Bastille. Une Bastille neuve ? On va pouvoir la voir parce que j'ai vu sur Google qu'il y avait une barrière peut-être. Je sais pas si c'est chez quelqu'un ou pas, je crois qu'on peut faire le tour pour la voir de loin. Je vais essayer de voir ça. Donc on y va, c'est parti. On vient d'arriver à notre spot. On va marcher à peu près 10 minutes je pense pour trouver. Et ça devrait être beau. Bon, mauvaise nouvelle, le chemin est fermé. Il est clôturé. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. Voilà, on va essayer de prendre des petits chemins qui passent sur les côtés. Des chemins de traverse. On n'a pas vu les choses de randonnée et c'est un peu gadouilleux. Tu veux que je passe là-bas ? Non, tout droit, tout droit. J'espère qu'on va pouvoir y accéder, j'aimerais bien la voir quand même et faire une photo. Ça sent trop bon. Là, il va arriver. C'est pas le platon ! On était cachés, c'est pas le platon ! Elle est là-bas ? On la voit d'ici. Je sais toujours pas si on va pouvoir y accéder par contre. Allez, go ! C'est une défense d'entrée ? On va essayer de rentrer quand même. Oh ! Oh ! Ouh ! Regardez, visiblement, c'est un endroit qui est pas mal visité. Parce qu'il y a un trou pile à l'entrée où c'est la maison. Moi, je valide pas. Tu y vas pas ? Ben non. Non, je sais pas, comme tu veux. C'est interdit. Il y a écrit défense d'entrée. Et il y a une barrière. C'est on ne peut plus clair. Ben moi, j'y vais. Oui, je passe là-dessous. Eh ben, dis donc ! Je voulais pas s'aller en mes freins ! Il va. Oui, on va avoir une maison ! On va voir la maison où on n'a pas le droit d'aller. Pourquoi ? Parce que c'est interdit. Qu'est-ce que c'est les gens qui parlent ? Elle est abandonnée, la maison. Je me tourne ici. Je me tourne ici. Pourquoi moi, j'ai pas le droit d'aller ? J'ai une idée. Tu vas regarder Papa. Et moi, je vais faire des feuilles comme si l'arbitrement faisait des feuilles. Regarde Papa. Il va faire une photo. Une photo pour qu'il n'y a plus une ? Bon ben voilà. Il est temps de partir. C'est ce magnifique lieu. On va aller voir la tombe de Marcel Pagnol. On va en profiter. Et la tombe de Lily qui sont au cimetière de la Treille. Donc le vrai village qui est censé représenter Grand Bouette. Le village qu'on a vu juste avant. Et après, on va... Marion elle ne le sait pas encore mais... J'aimerais bien aller à la grotte du hibou. S'il nous attaque, attention Jules ! Mais c'est une randonnée. Donc je ne sais pas si elle sera d'accord. Parce que c'est un petit peu long, je crois. Elle est là, chut ! Moi je fais ! Moi je fais ! Je mets ça ! Super ! Bravo ! Super technique championne ! Et voilà ! Ouh ! C'était une aventure hein ! Et dire que Marion a failli pas rentrer ! Bah oui, c'est mon côté... Un petit peu... Je crois comment on dit ? Carré carré ? Hi!!!! Attends, je sais plus c'est quoi ! Euh... Mauviette ? N'importe quoi ! Personne ne la traite de Mauviette ! Personne ne la traite... de Mauviette ! Mauviette ! Hey!! Mauviette ! C'est ça, toi, là. Caca boutin ! Donc, vous l'aurez bien compris, cette fois, on n'est plus du tout dans le film. Et on est dans la vraie vie, parce que c'est la vraie tombe de Marcel Pagnol. Et c'est la vraie tombe de Lily Desbellos. Son frère des montagnes. On l'a trouvée, elle est juste là. Elle est belle, ça, toi. Les sauvages, c'est là. Ouais, 1974. Les sauvages, c'est là. Ah oui. Les gens, ils viennent poser un petit caillou. Tu veux mettre un petit caillou que tu as dans ta poche ? Oui. Bah, dis, tu peux lui laisser. Super. J'ai laissé beaucoup de cailloux. Bah, c'est bien. Notre frère Baptiste David Mararillan, c'est ça ? Les gens, ils mettent plein de petits trucs aussi. C'est ce qu'on apprend dans le château de ma mère qu'il est décédé pendant la guerre. Et c'est très triste. La première guerre, du coup, il est décédé très jeune. Le détour était un peu obligatoire quand même. Surtout quand on passe si près. Donc voilà. On se rende au demain, peut-être, pour la grotte de Hibou. Et ce qui est sûr, c'est qu'on va au château de ma mère. Donc à demain. Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le gar Laban, couronné de chèvres. J'ai préparé tout le sol déjà. J'ai tout préparé. On n'attend plus que Marion. J'ai lu sur internet qu'il fallait environ une heure et demie pour monter. Donc voilà. Tout là-haut, là-haut. Moi, je n'avais pas compris qu'on se tapait tout le haut. Mais bon, ce n'est pas grave. Il fait tellement chaud. C'est dur. Il fait de la randonnée. Il fait de la randonnée ? Oui. Moi aussi. Ça glisse un petit peu. Ça glisse un petit peu ? Oui. Ben oui, c'est super. Voilà. Voilà. Ça glisse un peu chaud. Ça commence à être dur pour Capucine. Elle a voulu marcher. Donc elle marche un petit peu. Ça monte de plus en plus. Elle glisse tout le temps. Elle ramasse les cailloux. Enfin, voilà. On n'est pas encore arrivés. C'est tout là-haut. C'est tout là-haut. Courageux, hein ? Oui, oui, oui. Elle a du courageux. C'est courageuse, hein ? Non, ça, mais... C'est un petit peu long du coup, mais bon. C'est vous les pas courageux, en fait. On voit la croix. Là-haut. C'est un petit peu la croix. C'est un petit peu la croix. On verrait que c'est amusé. Il faisait un froid en haut du gare Laban, mais on a mangé très très vite et on est reparti. Voilà, la randonnée se termine ici. C'était un peu fatigant, surtout avec la piscine sur le dos, c'était lourd. Ça s'est bien passé, on a mis à peu près une heure et demie à monter. Oui, au final. On vient d'arriver au château d'Astro. Le château d'Astro, c'était le château qui a été utilisé pour faire le château de ma mère, le film. Bien évidemment, dans le film, si vous ne l'avez pas vu, ce n'est pas le château qui appartient à sa mère. C'est un château, pour économiser du temps, il longe le canal de Marseille. Il passe par des propriétés privées et il passe par un château, le long d'un château. Chaque fois, sa mère a peur. Et ce qui est amusant, c'est que plus tard, dans la vie de Marcel Pagnol, sans faire exprès, il deviendra propriétaire de ce château. Et en y allant pour la première fois pour visiter derrière, il se rendra compte que c'était le château où sa mère avait peur. Là, on arrive dans les jardins du château. Et c'est très sympa. Je ne vous ai pas dit, mais en fait, c'est le château d'Astro. Et le vrai château qui était le château de Marcel Pagnol, en vrai, c'était le château de la Buzine. Voilà, mais c'est ce château-là qui a été utilisé pour le tournage. Il devait faire plus Provence. Il y a quoi ? Les lions ! C'est les lions qu'on voit sur les passages où ils passent. On va s'en rapprocher. Et voilà ! Ici, c'était notre dernier lieu des films de la gloire de mon père et de notre petit périple. Et du château de ma mère, effectivement. Bien évidemment, on ne les a pas tous faits. Il y en a vraiment beaucoup. Il aurait fallu faire rester, à mon avis, une semaine, quinze jours dans la région pour réussir à tous les faire. Parce qu'il y en a vraiment pas mal. Surtout, il y en a beaucoup dans Marseille. Oh là là ! Mais dès que je veux prendre la parole, il y a du vent ! Du coup, on va pouvoir aborder le sujet dont on vous parlait au début de la vidéo, notre projet un petit peu secret. Enfin secret, notre nouveau projet, disons. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans toutes nos vidéos, on vous parle souvent, on a des références de films. On aime beaucoup le cinéma, en fait. Et du coup, cette vidéo, c'était idéal pour vous présenter notre nouveau blog qu'on a créé sur les lieux de tournage de films. Exactement ! En fait, comme on adore le cinéma, à chaque fois qu'on voyage, on passe par les endroits de tournage de films que nous, on aime bien, qu'on a apprécié. Moi aussi, j'ai regardé les films ! Toi aussi, tu aimes bien les films ? Oui, car j'ai pas de sucre ! Et donc, on en a profité pour faire un blog. Aujourd'hui, il n'y a que cartes articles dessus. On a mis 6ème sens, on a mis la tribu des 12 singes, l'armée des 12 singes, avec Bruce Willis aussi. 12 hommes en colère. 12 hommes en colère, il n'y a pas beaucoup de lieux de tournage. Et maintenant, il y aura celui-là. On commence à en avoir fait vraiment beaucoup. Je pense qu'on en a environ une cinquantaine actuellement. Ça demande beaucoup de temps entre les vidéos et l'écriture des articles. Et comme c'est quelque chose qui nous fait très plaisir, c'est quelque chose qu'on avait envie de partager. Et ce qui est amusant, c'est que vous aussi, si ça vous intéresse, vous pourrez aller sur des lieux de tournage et voir ce genre de choses et vous amuser un petit peu. Nous, on adore passer dans les pas des acteurs. Refaire les mêmes photos, refaire les mêmes plans. Aux Etats-Unis, on a fait des blockbusters, donc c'était vraiment trop cool. Celui-ci, on aime beaucoup. Nous, c'est un film qui nous touche et qu'on a regardé quand on était plus jeune. Ça parle peut-être moins à vous. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai en lien dans la description comment je fais, quelques étapes que je fais et les sites où je vais pour trouver tous ces lieux de tournage. Comme ça, ça peut aider certains qui seraient intéressés. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Clément va vous mettre le lien du blog. N'hésitez pas à aller faire un petit tour si ça vous intéresse. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous aimez les vidéos en rapport avec le cinéma. Voilà. On vous dit à la semaine prochaine ? Ciao ! Ah, attendez. Là-bas, il y a un portail et je me demande s'il n'est pas dans le film. On va juste faire un plan et une photo, cas où il y est. Cas où ? Comme on ne l'a pas revu depuis longtemps, on a un doute. Maintenant, j'ai... Arrête de me filmer ! Je vais le mettre tourner ! Il est tourné maintenant, il a trop les quatre-carts ! Mais il est dans sa couverture là, ici ! C'est là, mon chemin ! C'est ton chemin ici ? C'est ton chemin... C'est ton chemin, c'est ton chemin, c'est ton chemin ! Merci.